Et c'est l'heure de notre rendez-vous Culture. Bonjour Axel Simon. Bonjour Judith. On l'inaugure avec une rencontre, un grand homme, Marin Karmitz, qui a eu une politique cinématographique qui valorise les films d'auteurs et le cinéma d'art et d'essai. Une création importante, une aide importante pour la création cinématographique. Oui absolument et c'est une joie d'inaugurer ce rendez-vous sous le regard et avec les mots de Marin Karmitz. C'est un homme qui, entre autres choses très importantes, a exercé presque tous les métiers du cinéma. Il est réalisateur, producteur, distributeur, exploitant. Et c'est lui aussi qui est le fondateur du groupe MK2, dont on célèbre cette année les 50 ans d'existence. Un demi-siècle donc de production, de distribution, d'exploitation de films. Lui qui se dit éditeur de films, comme on dit éditeur de littérature. C'est un des grands acteurs du monde de la culture. C'est un homme de projet, d'engagement. Il oeuvre par exemple, vous l'avez dit, à vraiment soutenir le cinéma indépendant. Aussi à implanter le cinéma là où il n'existe pas. Et à soutenir une création exigeante. Et ses proches disent de lui que la bataille de sa vie, c'est de faire le bien. Notamment Christian Boltanski, un de ses amis. Et il est aussi un grand passionné de photos, Marin Karmitz. Il les collectionne depuis 2001. Et c'est à ce titre justement que vous avez pu le rencontrer. Oui, en fait on connaît peut-être moins cette dimension-là de la vie de Marin Karmitz. En tant que grand connaisseur et collectionneur de photos. Une exposition de photos en témoigne. Elle est à voir au Centre Pompidou à Paris. Et puis pour ceux qui sont loin de Paris, il y a ce magnifique catalogue très épais. On peut vraiment facilement se le procurer. Et il retrace l'ensemble de cette exposition avec toutes les photos, des textes. Mais aussi l'inventaire détaillé des photos qui sont présentées. Elle est intitulée « Corps à corps, histoire de la photographie ». Elle a été conçue avec Julie Jones, qui est la commissaire d'exposition du Centre Pompidou. Elle a été pensée comme un dialogue entre la collection personnelle de Marin Karmitz et puis la collection publique du Centre Pompidou. Alors j'ai demandé à Marin Karmitz ce qui faisait selon lui la singularité de cette exposition. On l'écoute. Cette exposition a une particularité. Je crois que c'est la première exposition au monde où une institution aussi importante que Beaubourg dialogue avec un collectionneur privé. Ce dialogue m'importe beaucoup. Je pense que c'est dans ce dialogue qu'on peut découvrir le pluralisme de la photo, la diversité de la photo. Je n'ai pas les mêmes points de vue que les choix des commissaires du Centre Pompidou. Mais il y a des tas d'endroits où nous nous rencontrons et où nous pouvons dialoguer. Voilà, dialoguer, c'est exactement ce que fait cette exposition avec plus de 500 photos présentées, 120 photographes du XXe et du XXIe siècle. On retrouve les plus grands noms de l'histoire de la photo. On peut les voir à l'écran. Et puis certains aussi qui sont plus confidentiels. Et en tout cas, tous méritent qu'on s'y arrête et qu'on les regarde. L'exposition est intitulée « Corps à corps » et c'est donc sa thématique principale ? Mais oui, en fait, à partir de la thématique du corps et du visage, l'idée c'est de retracer non seulement une histoire de la photographie, mais aussi les histoires des peuples, des mouvements collectifs et aussi des parcours individuels, des tragédies du monde aussi. Et ce qui est exposé, c'est vraiment la représentation de la figure humaine, c'est-à-dire sa vie, sa vitalité, la pulsion de vie, le temps qui passe, mais aussi l'altérité, le rapport à l'autre. Et si la violence, elle est présente dans cette exposition, évidemment une violence dans les rapports humains et dans l'histoire, ce n'est jamais une violence qui détruit et qui annihile l'autre. Marine Kermitz, en fait, s'est toujours engagée au cinéma comme en photo contre la représentation de la violence qui anéantit l'autre. Et pour lui, c'est une question de responsabilité. Je crois que quand on s'occupe d'images et de sons, on a une réelle responsabilité. Les mots pèsent, les images pèsent. Et il faut faire très attention à leur maniement. Ça peut devenir très vite des images de propagande, des sons de propagande. Ça peut très vite devenir des slogans. Ça peut aussi très vite devenir des mensonges. Et donc, on a une responsabilité qui me semble être absolument essentielle, surtout en ce moment. La violence, ça déhumanise. Et pour finir, un dernier mot de l'œil de Marine Kermitz, celui qui lui permet de choisir les photos qu'il va collectionner. Mais oui, un œil affûté, évidemment, pas simple pour les non-initiés, de distinguer une grande photo d'une photo banale, d'une œuvre qui compte, d'un travail plus anecdotique. Marine Kermitz, en l'occurrence, il est un expert en la matière. Alors je lui ai demandé comment il s'y prenait pour choisir une photo plutôt qu'une autre. Et voilà sa réponse. En ce qui me concerne, c'est me toucher et me faire rêver. Et pour les spectateurs, pareil. Ne pas donner de leçons et qu'ils puissent imaginer eux-mêmes d'autres histoires, leur vision du monde. Laissez les spectateurs imaginer la vie autour d'une photo, à partir d'une photo. Voilà, donc une très belle exposition à voir au Centre Pompidou, mais aussi ce magnifique catalogue. Et puis aussi, si on s'intéresse à la vie de Marine Kermitz, qui est vraiment un homme remarquable, il y a trois livres pour en savoir plus, notamment sur une vie de projet et d'engagement. Et on espère que les deux premiers seront bientôt réédités, car on a du mal à les trouver. Et puis il faut garder aussi en tête que dans un futur proche, on pourra voir un film signé Romain Goupil, qui s'appellera Souviens-toi du futur, autour de Marine Kermitz et de sa collection. Et puis aussi, à l'automne 2024, une biographie de cet homme incroyable. Merci beaucoup, Axel Simon. Et merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, l'actualité continue. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?